A Bamako, l'école de Djalagun, située sur l'île Djalagun, sur le fleuve Niger, a subi des dégâts causés par les inondations. Cet établissement, fréquenté par les enfants des pêcheurs livérins du fleuve Niger, est un cadre d'apprentissage enrichissant à travers des cours classiques, mais aussi en favorisant des activités interactives et stimulantes, comme la peinture, le tissage, entre autres. Il y a de cela quelques jours, l'école est complètement plongée sous les eaux. Cette inondation est une première, selon les directeurs. Cette situation est déjà très difficile pour nous et pour tous les rivérins également. Nous prenons notre mal en patience parce que c'est un combat contre la montée de l'eau et personne ne peut rien faire. Il faut attendre que l'eau se retire pour pouvoir envisager de reconstruire l'école. Des pirogues assurent les transports des élèves sur l'îlot. Ces inondations ont eu pour conséquence des salles de classe écoulées, des fournitures perdues, une ferme ainsi que ses animaux emportés. Néhémie Rikafani, j'ai appris à un village de la ville. Nous avons appris sur l'îlot, nous avons appris à l'îlot. Nous avons appris à l'îlot. Nous avons appris à l'îlot de la ville et à la ville. Nous avons appris à l'îlot, nous avons appris à la ville. Nous avons appris à l'école, Les responsables de l'établissement, les élèves et leurs parents demandent de l'assistance, des autorités et des bonnes volontés. Ils souhaitent que l'école puisse retrouver son état normal afin de pouvoir poursuivre leurs cours. Les élèves conscients de l'importance des formations reçues dans cette école font espoir pour une reconstruction de leur école avant la nouvelle rentrée scolaire fixée au 4 novembre. L'école de Djalagou, sur l'île de Djalagou, complètement plongée sous l'eau. Ici étudient un grand nombre d'élèves, filles comme garçons, dont l'espoir est de retourner sur les bancs. Une situation qui inquiète de plus en plus les parents d'élèves et les responsables de l'établissement. Le souhait de toutes et chacun reste le retour à l'école et la reprise des cours. Sous-titrage Société Radio-Canada